On connaît la force d'attraction que certains films ou romans peuvent exercer sur des esprits fragiles. Vouloir s'inspirer des héros de fiction est une attitude puérile. Dans certains cas, elle peut être formatrice pour les enfants. Mais quand le modèle est un manipulateur doublé d'un assassin et que l'imitateur est un adulte respectable, la réalité tourne au cauchemar. Ed et Ellen Sherman passent leurs 16 années de mariage à Niantic, dans le Connecticut. Ed enseigne l'économie au centre universitaire de la région. Il est membre de Mensa, une organisation pour les personnes dotées d'un QI exceptionnel. Ellen est enceinte de 5 mois et demi et travaille dans l'entreprise d'édition familiale. Ellen Sherman était adorable. Tous les gens qui l'ont rencontré l'adoraient. Elle avait toujours un sourire et un mot gentil pour tout le monde. Un vendredi soir d'août 1985, Ed part avec 4 amis pour une virée en bateau d'une semaine. Ils plaisantent sans arrêt. On passe d'excellents moments. C'est génial de longer la côte du Maine en bateau. On s'arrête sur les îles Vineyard et Nantucket et on passe des soirées entre copains. Le dimanche après-midi, après 2 jours à bord, Ed appelle sa femme enceinte pour s'assurer que tout va bien. Après plusieurs appels sans réponse, Ed contacte Len Fredricksen, un bon ami du couple, et lui demande d'aller voir Ellen. Quand je suis arrivé, il commençait à faire noir. J'entendais la climatisation. La lumière était allumée à l'intérieur et dehors. Toutes les portes étaient fermées. Ça m'a paru bizarre parce qu'il laissait toujours la maison ouverte. Je disais souvent à Ellen qu'un soir, il rentrerait chez eux et qu'il n'y aurait plus rien. Comme personne ne vient ouvrir, Fredricksen s'introduit dans la maison par une fenêtre ouverte. Le chien de la famille est là. Len appelle Ellen, mais en vain. À l'étage, il ouvre la porte de la chambre et découvre le corps inanimé d'Helen sur le lit. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'imaginais pas qu'elle avait pu être assassinée. Pourquoi vouloir tuer une personne si adorable ? À première vue, tout laissait penser qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Sa chemise de nuit, ses sous-vêtements et les draps gisaient par terre. Les marques rouges sur le cou d'Helen sont des preuves de strangulation. La rigidité cadavérique du corps, son état de raideur, permettent aux médecins légistes de fixer l'heure de la mort entre samedi soir et dimanche matin. Les traits sur ses ongles indiquent qu'ils ont été retournés. Lors d'une strangulation, la victime essaie souvent de se libérer et de lutter contre son agresseur. Elle peut donc lui griffer les bras. La rigidité cadavérique est un enrédissement progressif causé par des transformations chimiques affectant les fibres musculaires post-mortem. Elle débute entre 30 minutes et 2 heures après le décès, presque toujours au niveau du cou et des muscles masticateurs. Elle atteint son intensité maximum entre 6 et 10 heures, puis elle disparaît progressivement en 2 ou 3 jours lorsque commence la putréfaction. La police ne trouve aucun signe d'effraction et aucun objet de valeur n'a disparu, ce qui élimine la thèse du cambriolage. Grâce à une liaison radio avec la côte, un policier annonce la triste nouvelle à Ed Sherman. Il lui a parlé un moment. Je n'écoutais pas, mais il a fini par me tendre le micro en disant « Wayne, prends, c'est la police. » Ils disent qu'Ellen a été tué. Le médecin légiste estime qu'Ellen Sherman a été assassiné au cours du week-end pendant que son mari naviguait sur l'océan Atlantique avec des amis. Ed Sherman confie aux enquêteurs que sa dernière conversation avec sa femme remonte au vendredi soir chez son ami. D'après les témoins, M. Sherman a passé un coup de fil. Il a dit à sa femme d'aller à la banque faire un dépôt, ce genre de choses. Ed Sherman est étonnement franc à propos de leur vie sexuelle. Sa maîtresse avait eu un enfant de lui. Cette femme, c'est une collègue de Ed, Nancy Prescott. Elle était très différente d'Ellen. En fait, Ellen parlait d'elle comme de la poule de son mari. Elle était blonde et ne lui ressemblait pas du tout. Ed était pour le mariage libre. Il encourageait Ellen à avoir des aventures. Et le mode de vie de Ed Sherman était particulier à bien des égards. Je me souviens avoir passé un réveillon du Nouvel An chez eux. Je crois que c'était en 1984. Il y avait plusieurs couples et ils faisaient, comment dire, des échanges. J'étais avec une jeune femme et Ed m'a demandé si j'étais intéressé et si mon ami serait intéressé. On a préféré partir. C'est vraiment Ed qui venait la barque. Ellen, elle, n'avait pas envie de ça. Je n'aurais jamais imaginé ce qui se passait. Il n'y a aucun signe d'effraction. La police suppose donc qu'Ellen connaissait son assassin. Au rez-de-chaussée comme à l'étage, tout était en ordre. Aucun signe de fouille ou de violence. Lorsqu'il s'agit d'un étranger, on trouve habituellement des traces de lutte. Pour aider les enquêteurs, on fait appel au docteur Henry Lee, alors directeur du laboratoire de la police scientifique du Connecticut. Il examine les photos des traces de strangulation sur le cou d'Ellen Sherman et découvre un indice à peine visible. C'était une marque en forme de zigzag. C'était très étrange. Au départ, on ne savait pas d'où ça pouvait provenir. Lee compare cette marque avec les vêtements trouvés sur les lieux du crime, y compris la culotte déchirée. Par la suite, on a constaté que des zigzags apparaissaient lorsqu'on tirait sur la culotte. Ces zigzags étaient identiques à celui retrouvé sur le cou de la victime. Mais d'autres preuves montrent qu'Ellen a été étranglée à main nue et pas avec la culotte. L'autopsie a révélé que le cartilage cricoïde de son cou était fracturé, ce qui est impossible lors d'une strangulation avec Lien. Le docteur Lee pense que l'assassin a enroulé la culotte autour de son cou après le meurtre pour faire croire à un crime sexuel. Les enquêteurs comptent sur les preuves biologiques retrouvées sur les draps à l'aide de rayons ultraviolets pour identifier l'assassin. C'est très bizarre. Nous avons retrouvé près de 150 à 200 traces de sperme différents. Ça fait beaucoup. Ces preuves biologiques sont en trop mauvais état pour subir des analyses ADN, ce qui implique qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles ne sont pas parties au lavage. En cherchant des suspects, la police découvre que la maîtresse de Ed, Nancy Prescott, avait des raisons d'en vouloir à Ed et Ellen. Ed venait de mettre un terme à leur liaison pour sauver son mariage. Lorsqu'Ellen est tombée enceinte, elle a demandé à son mari de rester à la maison, d'être un bon père, d'être là à la naissance et de laisser tomber sa maîtresse. Ils en ont parlé et Ed a accepté de quitter sa maîtresse pour jouer son rôle de père et de mari auprès d'Ellen. Les inspecteurs demandent à Ed de se soumettre au détecteur de mensonges, mais les résultats ne sont pas concluants. Partant du postulat, que le fait de mentir provoque chez l'individu une réaction émotionnelle capable de modifier certains paramètres physiologiques enregistrables. Ingénieur et criminologue américain conçut en 1939 le détecteur de mensonges ou polygraphe. Les principaux paramètres exploités par l'appareil sont la fréquence cardiaque, la température corporelle, la pression sanguine, la fréquence respiratoire, le diamètre pupillère et la conductance cutanée. Jusqu'à présent, le détecteur de mensonges n'a pas fait la preuve de sa fiabilité. C'est pourquoi il n'a pas valeur de preuve devant les tribunaux français. D'autres techniques sont en cours d'expérimentation. La plus prometteuse semble être l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire. Elle permet de visualiser les zones du cerveau en activité car mentir ou dire la vérité ne mobilise pas les mêmes secteurs. Pour en revenir à notre affaire, Ed Sherman se trouvant à bord de son bateau au moment du meurtre de sa femme. Les policiers s'intéressent à l'emploi du temps de sa maîtresse. Nancy Prescott a un alibi pour le jour du meurtre. Les pistes menant au coupable commencent à se brouiller. Mike Melchick avait promis à Rose, la mère d'Hélène, qu'il poursuivrait cette affaire jusqu'au bout et qu'il découvrirait qu'il avait fait ça à sa fille. La police ne suspecte pas tout de suite Ed Sherman du meurtre de sa femme puisqu'il se trouvait sur un bateau au milieu de l'océan Atlantique le jour de sa mort. Il était en pleine mer. C'était l'alibi parfait. Et il y avait quatre témoins. L'heure de la mort joue un rôle essentiel dans de nombreuses affaires d'homicides. Ça permet parfois d'invalider les déclarations d'un témoin ou d'un suspect ou au contraire de les confirmer. Quoi qu'il en soit, il est toujours délicat d'établir l'heure du crime. La rigidité cadavérique est un des moyens d'établir l'heure de la mort. Quand on retrouve le corps de laine, il est dans la dernière phase du processus. Il devient plus flexible. En parcourant le rapport des enquêteurs, le Dr Lee découvre un indice de taille. Il s'agit de ce qu'a ressenti laine Fredricksen en trouvant le corps d'Hélène. C'était comme si j'ouvrais la porte d'un frigo. La climatisation était réglée au maximum. Le témoin a déclaré plus tard qu'il faisait extrêmement froid dans la pièce et que personne n'aurait mis la climatisation aussi fort en temps normal. Un froid intense peut ralentir le processus de décomposition et de rigidité cadavérique. Cela signifie qu'Hélène Sherman peut être morte avant l'heure supposée par les enquêteurs. Il est clair qu'elle n'a pas été tuée le dimanche. Même si nous ne pouvons pas préciser l'heure exacte, tous les indices laissent à penser qu'elle est morte le vendredi. Si Hélène est morte dans la nuit du vendredi, Ed Sherman a largement eu le temps de commettre le crime. La police apprend également que, pendant la virée en bateau, en plein mois d'août, Sherman porte un pantalon et une chemise à manches longues. Quand j'y pense, c'est vrai que nous étions tous en short et en t-shirt, alors qu'il portait un pantalon et un col roulé. Je ne l'ai jamais vu en manches courtes sur le bateau. Les ongles d'Hélène étant abîmés, la police soupçonne Ed de cacher des marques de griffure. Ed nie en bloc et affirme que sa femme était encore en vie lorsqu'il est parti. Il déclare même l'avoir eu au téléphone chez son ami devant plusieurs témoins. S'il dit vrai, il ne peut pas être le tueur. Mais Ed n'est pas le seul à écouter cette conversation. La fille de son amie l'entend aussi. Je suppose qu'elle a décroché pour passer un coup de fil. Elle a dit qu'elle avait entendu M. Sherman parler. Elle a déclaré qu'elle écoutait et que ça sonnait dans le vide. Il a dit, je t'aime aussi, mais il n'y avait personne. On lui a demandé pourquoi elle n'avait pas raccroché. Elle a répondu qu'elle avait trouvé bizarre qu'il parle tout seul. Cinq minutes après être parti, il passe un faux coup de fil à sa femme. C'est dur à expliquer. Il ne se doutait pas qu'une fillette de 9 ans allait causer sa perte. Il n'était pas aussi malin qu'il le croyait. Un autre élément entre alors en jeu. Un témoin raconte à la police qu'elle a rencontré Ed le matin même de sa virée en bateau. Au cours de la conversation, Ed lui recommande un film qu'il a beaucoup aimé, Blackout. Dans ce film, un homme tue sa femme et ses enfants, place les corps dans la maison, puis maquille la scène du crime pour tromper les médecins légistes et dissimuler l'heure de la mort. Richard Widmark, qui joue un inspecteur, déclare que l'heure de la mort sera difficile à déterminer car les corps ont été placés dans une pièce où la climatisation était au maximum. Le examen médical est estimé qu'ils étaient mortes pendant au moins trois jours. Le système de conditionnement dans la maison a été ouvert. Est-il possible qu'Ed ait fait la même chose ? Ses amis déclarent qu'il a montré une fascination morbide concernant le meurtre de sa femme. Est-il concevable qu'Ed Sherman se soit inspiré du mode opératoire du tueur du film Blackout ? Peut-on imaginer qu'il ait essayé de le reproduire à l'identique ? Mais cette fois, dans la vie réelle, et attribuant à son épouse le rôle de victime. Ses amis se souviennent alors que Sherman manifestait de curiosités malsaines concernant les circonstances dans lesquelles s'était déroulé le meurtre. Il a bien dû me demander dix fois s'ils avaient réussi à déterminer l'heure de la mort. Ça l'intéressait beaucoup. Un jour, il m'a même demandé si je savais comment un corps se décompose. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit non. La vérité dépasse de loin la fiction. Tant de choses arrivent dans la vie. Il n'y a pas besoin d'en inventer. C'est horrible. Les policiers et les procureurs se demandent ce qui a poussé Ed à tuer sa femme. Malgré leur apparente réconciliation, leurs amis affirment qu'Hélène voulait divorcer. C'est elle qui possédait tout et elle aurait dit à Ed qu'elle ne lui laisserait rien, ou presque. Hélène lui a dit qu'il ne lui resterait que sa maîtresse et son bateau. Je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir faire ça. Elle a répondu qu'elle ne supportait plus cette vie, qu'il ne serait jamais un bon mari ou un bon père pour leur enfant, qu'il mènerait toujours une double vie. L'épreuve médico-légale montre qu'Hélène était déjà morte quand Ed lui a placé la culotte autour du cou afin de maquiller le mort en crime sexuel. La nuit, pour donner plus de poids à son alibi, il passe un faux coup de fil à sa femme devant ses amis, sans se douter que la petite fille l'écoute. Dimanche soir, Sherman appelle Len Fredricksen du bateau pour lui demander d'aller voir sa femme. Il espère que la température de la pièce masquera la véritable heure de la mort, comme dans le film. L'astuce trompe les médecins légistes, mais pas pour longtemps. Bien sûr, les témoins jouent un rôle essentiel. Le premier trouve le corps et remarque le froid dans la pièce. La fillette qui le surprend au téléphone sait qu'il ment. Mais la science a fait le lien et a montré que quelque chose n'allait pas. La mort n'a pas pu survenir le dimanche. Nous avons prouvé qu'elle datait du vendredi. Enfin, nous avons découvert sa façon de procéder et le mobile. Il a presque réussi à nous échapper. Presque. L'inspecteur Mailchik arrête Ed Sherman pour meurtre. Il savait que je le soupçonnais d'avoir tué sa femme. Je suis entré le premier, j'ai avancé vers lui. Il m'a regardé. Et je lui ai dit que c'était fini. Il est devenu blanc. Il a commencé à transpirer. Lui aussi savait que c'était fini. Ce sont les preuves médico-légales qui vont convaincre les jurés. Pendant les délibérations, ils demandent à entendre une nouvelle fois les témoignages du docteur Lee et du médecin légiste, surtout en ce qui concerne l'heure de la mort. Selon un juré, tout s'est joué lorsqu'ils ont compris qu'Ed avait eu le temps, l'occasion et le mobile pour tuer sa femme. Six ans après la mort de sa femme, les jurés déclarent Ed Sherman coupable de meurtre au premier degré, le condamnant à 50 ans de prison. Même si Ed Sherman n'avoue pas le crime, il exprime des remords. Il a reconnu qu'elle méritait une autre vie. Il regrettait son propre mode de vie. Et il a déclaré qu'il ne savait pas qui avait tué Hélène. Après seulement trois ans d'embrisonnement, Ed Sherman meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Il était très intelligent. Son QI était élevé et il aimait faire sentir aux gens qu'il était supérieur. C'est l'impression que j'avais et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Il pensait pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait. Il devait être extrêmement froid pour être capable d'une telle chose. C'était un meurtre prémilité. Sa femme était enceinte, elle portait son fils. C'était quelqu'un de très calculateur. Il ne méritait vraiment aucune pitié. Mais Ed Sherman n'était pas plus intelligent que les inspecteurs et les scientifiques qui ont élucidé l'affaire. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de cas où le corps était placé dans une pièce, avec la climatisation au maximum, pour dissimuler l'heure de la mort. Cette affaire montre à quel point le travail d'équipe est important. Inspecteurs, témoins et scientifiques, nous avons tous travaillé ensemble et persévéré. Fort heureusement pour la justice, le stratagème d'Ed Sherman a échoué. En poussant le climatiseur au maximum de sa puissance, le meurtrier a cherché à réfrigérer l'air ambiant de la chambre afin de retarder les premiers signes de décomposition du cadavre de sa femme et tromper ainsi les enquêteurs sur le jour de sa mort. Si en plus d'être un amateur de films policiers, Sherman s'était intéressé à la littérature policière, il aurait su que lorsque des experts de la police scientifique découvrent un cadavre, ils se renseignent toujours sur les conditions météorologiques qui ont précédé la mort afin d'intégrer les variations de température à leur calcul. Des analyses systématiques réalisées sur des carcasses de porc, l'animal, vous le savez, dans la physiologie, est la plus proche de la nôtre, ont permis de mettre au point une méthode qui consiste à établir le total des températures moyennes collectées chaque jour depuis la date de la découverte du cadavre. Ainsi, par exemple, un corps exposé 10 jours consécutifs à une température moyenne de 20 degrés donnera un indice d'une valeur de 200. Si la température est inférieure de moitié, soit 10 degrés, la dépouille devra reposer deux fois plus de temps pour que l'on constate des effets analogues. Dans les deux cas, l'état de putréfaction sera parvenu à un stade identique. Eh bien, c'est sur ces informations, je vous l'accorde un petit peu morbide, que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de nos enquêtes impossibles. On connaît la force d'attraction que certains films ou romans peuvent exercer sur des esprits fragiles. Vouloir s'inspirer des héros de fiction est une attitude puérile. Dans certains cas, elle peut être formatrice pour les enfants, mais quand le modèle est un manipulateur doublé d'un assassin et que l'imitateur est un adulte respectable, la réalité tourne au cauchemar. Ed et Hélène Sherman passent leurs 16 années de mariage à Niantic, dans le Connecticut. Ed enseigne l'économie au centre universitaire de la région. Il est membre de Mensa, une organisation pour les personnes dotées d'un QI exceptionnel. Hélène est enceinte de 5 mois et demi et travaille dans l'entreprise d'édition familiale. Hélène Sherman était adorable. Tous les gens qui l'ont rencontré l'adoraient. Elle avait toujours un sourire et un mot gentil pour tout le monde. Un vendredi soir d'août 1985, Ed part avec 4 amis pour une virée en bateau d'une semaine. Ils plaisantent sans arrêt. On passe d'excellents moments. C'est génial de longer la côte du Maine en bateau. On s'arrête sur les îles Vineyard et Nantucket et on passe des soirées entre copains. Le dimanche après-midi, après 2 jours à bord, Ed appelle sa femme enceinte pour s'assurer que tout va bien. Après plusieurs appels sans réponse, Ed contacte Len Fredricksen, un bon ami du couple, et lui demande d'aller voir Hélène. Quand je suis arrivé, il commençait à faire noir. J'entendais la climatisation. La lumière était allumée à l'intérieur et dehors. Toutes les portes étaient fermées. Ça m'a paru bizarre parce qu'ils laissaient toujours la maison ouverte. Je disais souvent à Hélène qu'un soir, ils rentreraient chez eux et qu'il n'y aurait plus rien. Comme personne ne vient ouvrir, Fredricksen s'introduit dans la maison par une fenêtre ouverte. Le chien de la famille est là. Len appelle Hélène, mais en vain. À l'étage, il ouvre la porte de la chambre et découvre le corps inanimé d'Hélène sur le lit. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'imaginais pas qu'elle avait pu être assassinée. Pourquoi vouloir tuer une personne si adorable ? A première vue, tout laissait penser qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Sa chemise de nuit, ses sous-vêtements et les draps gisaient par terre. Les marques rouges sur le cou d'Hélène sont des preuves de strangulation. La rigidité cadavérique du corps, son état de raideur permettent aux médecins légistes de fixer l'heure de la mort entre samedi soir et dimanche matin. Les traits sur ses ongles indiquent qu'ils ont été retournés. Lors d'une strangulation, la victime essaie souvent de se libérer et de lutter contre son agresseur. Elle peut donc lui griffer les bras. La rigidité cadavérique est un enrédissement progressif causé par des transformations chimiques affectant les fibres musculaires post-mortem. Elle débute entre 30 minutes et 2 heures après le décès, presque toujours au niveau du cou et des muscles masticateurs. Elle atteint son intensité maximum entre 6 et 10 heures puis elle disparaît progressivement en 2 ou 3 jours lorsque commence la putréfaction. La police ne trouve aucun signe d'effraction et aucun objet de valeur n'a disparu, ce qui élimine la thèse du cambriolage. Grâce à une liaison radio avec la côte, un policier annonce la triste nouvelle à Ed Sherman. Il lui a parlé à un moment. Je n'écoutais pas mais il a fini par me tendre le micro en disant Wayne, prends, c'est la police. Ils disent qu'Ellen a été tué. Le médecin légiste estime qu'Ellen Sherman a été assassiné au cours du week-end pendant que son mari naviguait sur l'océan Atlantique avec des amis. Ed Sherman confie aux enquêteurs que sa dernière conversation avec sa femme remonte au vendredi soir chez son ami. D'après les témoins, M. Sherman a passé un coup de fil. Il a dit à sa femme d'aller à la banque faire un dépôt, ce genre de choses. Ed Sherman est étonnement franc à propos de leur vie sexuelle. Sa maîtresse avait eu un enfant de lui. Cette femme, c'est une collègue de Ed, Nancy Prescott. Elle était très différente d'Ellen. En fait, Ellen parlait d'elle comme de la poule de son mari. Elle était blonde et ne lui ressemblait pas du tout. Ed était pour le mariage libre. Il encourageait Ellen à avoir des aventures. Et le mode de vie de Ed Sherman était particulier à bien des égards. Je me souviens avoir passé un réveillon du Nouvel An chez eux. Je crois que c'était en 1984. Il y avait plusieurs couples et ils faisaient, comment dire, des échanges. J'étais avec une jeune femme et Ed m'a demandé si j'étais intéressé et si mon amie serait intéressé. On a préféré partir. C'est vraiment Ed qui venait la barque. Ellen, elle, n'avait pas envie de ça. Je n'aurais jamais imaginé ce qui se passait. Il n'y a aucun signe d'effraction. La police suppose donc qu'Ellen connaissait son assassin. Au rez-de-chaussée comme à l'étage, tout était en ordre. Aucun signe de fouille ou de violence. Lorsqu'il s'agit d'un étranger, on trouve habituellement des traces de lutte. Pour aider les enquêteurs, on fait appel au docteur Henry Lee, alors directeur du laboratoire de la police scientifique du Connecticut. Il examine les photos des traces de strangulation sur le cou d'Ellen Sherman et découvre un indice à peine visible. C'était une marque en forme de zigzag. C'était très étrange. Au départ, on ne savait pas d'où ça pouvait provenir. Lee compare cette marque avec les vêtements trouvés sur les lieux du crime, y compris la culotte déchirée. « Par la suite, on a constaté que des zigzags apparaissaient lorsqu'on tirait sur la culotte. Ces zigzags étaient identiques à celui retrouvé sur le cou de la victime. » Mais d'autres preuves montrent qu'Ellen a été étranglée à main nue et pas avec la culotte. L'autopsie a révélé que le cartilage cricoïde de son cou était fracturé, ce qui est impossible lors d'une strangulation avec Lien. Le docteur Lee pense que l'assassin a enroulé la culotte autour de son cou après le meurtre pour faire croire à un crime sexuel. Les enquêteurs comptent sur les preuves biologiques retrouvées sur les draps à l'aide de rayons ultraviolets pour identifier l'assassin. « C'est très bizarre. Nous avons retrouvé près de 150 à 200 traces de sperme différents. Ça fait beaucoup. » Ces preuves biologiques sont en trop mauvais état pour subir des analyses ADN, ce qui implique qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles ne sont pas parties au lavage. En cherchant des suspects, la police découvre que la maîtresse de Ed, Nancy Prescott, avait des raisons d'en vouloir à Ed et Hélène. Ed venait de mettre un terme à leur liaison pour sauver son mariage. Lorsqu'Hélène est tombée enceinte, elle a demandé à son mari de rester à la maison, d'être un bon père, d'être là à la naissance et de laisser tomber sa maîtresse. Ils en ont parlé et Ed a accepté de quitter sa maîtresse pour jouer son rôle de père et de mari auprès d'Hélène. Les inspecteurs demandent à Ed de se soumettre au détecteur de mensonges, mais les résultats ne sont pas concluants. Partant du postulat que le fait de mentir provoque chez l'individu une réaction émotionnelle capable de modifier certains paramètres physiologiques enregistrables. Ingénieur et criminologue américain conçut en 1939 le détecteur de mensonges ou polygraphe. Les principaux paramètres exploités par l'appareil sont la fréquence cardiaque, la température corporelle, la pression sanguine, la fréquence respiratoire, le diamètre pupillère et la conductance cutanée. Jusqu'à présent, le détecteur de mensonges n'a pas fait la preuve de sa fiabilité. C'est pourquoi il n'a pas valeur de preuve devant les tribunaux français. D'autres techniques sont en cours d'expérimentation. La plus prometteuse semble être l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire. Elle permet de visualiser les zones du cerveau en activité car mentir ou dire la vérité ne mobilise pas les mêmes secteurs. Pour en revenir à notre affaire, Ed Sherman se trouvant à bord de son bateau au moment du meurtre de sa femme. Les policiers s'intéressent à l'emploi du temps de sa maîtresse. Nancy Prescott a un alibi pour le jour du meurtre. Les pistes menant au coupable commencent à se brouiller. Mike Melchick avait promis à Rose la mère d'Hélène qu'il poursuivrait cette affaire jusqu'au bout et qu'il découvrirait qu'il avait fait ça à sa fille. La police ne suspecte pas tout de suite Ed Sherman du meurtre de sa femme puisqu'il se trouvait sur un bateau au milieu de l'océan Atlantique le jour de sa mort. Il était en pleine mer. C'était l'alibi parfait et il y avait quatre témoins. L'heure de la mort joue un rôle essentiel dans de nombreuses affaires d'homicides. Ça permet parfois d'invalider les déclarations d'un témoin ou d'un suspect ou au contraire de les confirmer. Quoi qu'il en soit, il est toujours délicat d'établir l'heure du jour.